Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Booster Pokémon Célébration, je suis trop contente de vous proposer cette ouverture aujourd'hui. J'ai adoré la première ouverture Célébration et j'avais hâte d'en ouvrir avec vous. Donc si ça vous intéresse, j'ai eu ce coffret sur le site de Picastor, encore une fois, je ne sais pas s'il en reste encore parce que les stocks de Célébration partent très vite, mais je vous conseille vraiment de précommander vos coffrets chez lui, vos Boosters, des nouvelles extensions, parce que c'est vraiment la manière de les avoir le moins cher possible et de ne pas aller acheter des Elite Trainer Box à 100€ sur le bon coin ou Vinted, je vous en prie, ne faites pas ça. Donc voilà, du coup aujourd'hui, le coffret Zacian, magnifique, il est très joli, il n'est pas aussi gros que l'autre, donc je vais pouvoir vous le montrer un peu mieux. On a une incroyable carte que je vais vous montrer en détail juste après, un Pins, 4 Boosters Célébration et 2 Boosters, des extensions épais et boucliers. Et le derrière se présente comme ceci, voilà, une illustration de Zacian, toujours Zacian, c'est ça ? Oui, j'ai bugué, j'étais en mode, est-ce que c'est Amazon Tab ? Mais non, non, c'est bien Zacian, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, un petit résumé. Donc du coup, c'est parti, on va s'ouvrir ça tout de suite et je reviens pour l'ouverture. Ok, donc c'est bon, j'ai ouvert le coffret, donc pour commencer, il y avait ce petit code online que je vous donne tout de suite, c'est cadeau. Et il y avait aussi cette carte. Alors cette carte, les gars, pour moi, elle est incroyable, c'est une carte de Zacian, niveau X. Alors, les niveaux X, je ne sais pas si vous les avez connues, moi en tout cas, je les ai connues et c'est des cartes que j'adore. Alors, ce n'est pas exactement les niveaux X que je connaissais, au niveau du bord, c'est un bord qui est beaucoup plus blanc. Moi, je connaissais un bord vraiment argenté et brillant, c'était vraiment magnifique. Par contre, au niveau du film holographique, c'est tout à fait ça, des petits points comme ça, magnifiques. Et les niveaux X, c'est des cartes qu'on retrouvait au moment de Diamants et Perles. J'adore vraiment ce bloc de cartes Pokémon, c'est un bloc qui me tient à cœur, parce que j'ai aussi commencé Pokémon avec Diamants et Perles, c'était mes premiers jeux Pokémon. Donc, voilà, Zacian, niveau X, qui est une carte complètement nouvelle, qui a été créée pour l'occasion, avec un design original qui reprend les anciennes, niveau X, avec un Pokémon très récent qui est Zacian. Donc, voilà, on adore le concept, je suis complètement fan et je veux toutes les cartes de ce style-là. On la met de suite sous pochette, parce que je suis sûre que c'est une carte qui va très très vite devenir rare et qui va prendre de la cote. Ensuite, on va avoir ce petit Pins, beaucoup trop mignon, de Pikachu Surfer, qui se transforme en Pikachu volant. Voilà, on adore, je trouve le concept génial. Je ne savais pas du tout que c'était ça, je le découvre en direct avec vous, mais je vois que ça bouge et là, hop ! Je me dis, ok, donc ça doit être caché soit l'un, soit l'autre. Magnifique. Très très bien, il y a deux accroches pour pas que ça tombe, donc du coup, il est plutôt pratique, il a l'air d'être vraiment sympa. Je l'adore, c'est vraiment étudié, bravo Pokémon, très très beau Pins. Et ensuite, comme d'habitude, les boosters, donc deux boosters style de combat pour aujourd'hui. Ok, épée et bouclier style de combat et quatre boosters célébration, on en attend beaucoup, on les ouvrira juste après les styles de combat, vous vous en doutez, on commence par le meilleur. Et du coup, c'est parti avec les... j'ai balancé mon truc et il est revenu là, vraiment. Du coup, on commence avec style de combat et j'espère qu'on aura des belles cartes, mais on donne tout pour célébration. Nous avons un petit ferro... je recommence à faire mon accent du sud. Nous avons un petit ferro-singe, Mistibule, Mimentis, Rémorède, Piafabec, une énergie psy, Morpeco, Dimoclès, Spectra et Krapins, c'est une commune reverse. Et nous avons, magnifique, je n'avais pas cette carte en plus, nous avons un Pomme Drapi V, je ne m'y attendais pas du tout, vous voyez. Quand je vous disais, oh pourquoi pas des petites ultra rares, je ne m'attendais à rien. Et finalement, magnifique, Pomme Drapi V, super belle carte. Bon, toujours aussi chelou ce Pokémon, mais j'aime bien, il est mignon, il est original. Bon, il est quand même vraiment chelou, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Écoutez, on commence super bien, bon j'ai un peu bougé ma caméra. On commence super bien avec un magnifique premier booster, avec une ultra V. Eh bien, on enchaîne tout de suite avec le deuxième. J'espère que dans Célébration, ça sera encore mieux. Hop, nous avons un Mimentis, Remored, Piafabek, c'est exactement le même booster, Pachirizu, Seribu, une énergie acier, Groré, je ne connais pas cette carte, je l'avais oublié, Luxio, Pérégrin, un Monsieur Glacket de Galar en reverse, et wow, très très jolie carte, Hipporoa holographique de Kawaiu, un illustrateur que j'aime beaucoup aussi. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon les gars, that's the time, c'est parti, célébration, let's go. Allez, let's go, premier booster, on est chaud, on est chaud, l'entraînement continue, c'est eux qui le disent. Donc le code online de côté, et on découvre les nouvelles cartes de célébration. Je vais mettre de côté les styles de combat. On va zoomer un peu, on va zoomer un peu, là, là c'est sérieux, là, on rigole plus. Oh oh, Lugia, Zekrom, et nous avons le Pikachu que nous avions déjà eu sur la première ouverture, on le connaît maintenant, ce fameux Pikachu qui est en full illustration, qu'on connaît normalement en petite illustration, très très sympathique, je ne sais toujours pas si c'est rare ou pas. Je vous avoue que je tourne ces vidéos à la suite, donc du coup, je ne sais pas. Je verrai avec vos commentaires, je découvrirai. Peut-être que j'ai des cartes qui coûtent 500 euros, je ne sais pas. Mais bon, non, je ne pense pas, parce que ça a l'air quand même d'être des cartes relativement faciles à avoir. Je ne sais pas, je ne sais pas. Nous avons un Lugia, Xerneas, et nous avons, waouh, magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. Nous avons un Groudon de la Team Magma. Ça, c'est une collection normalement qui est dans le bloc X, la collection Team Aqua, Team Magma. Magnifique, magnifique, plein de souvenirs. Ah là là. Et derrière, un Zamazenta, V qu'on a déjà eu, qu'on connaît, mais on est content. On est content, mais on veut s'assiant, on veut s'assiant. Mais le Groudon, pas, 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 il est beau. Il est beau. Ça fait plaisir de le revoir. Je crois que j'ai cette carte en version bloc X. Il faudrait que je la cherche et que je la retrouve et que je fasse la comparaison. Ça serait intéressant. On va faire ça. On va chercher ça, pas maintenant, pas maintenant. Mais peut-être pour une prochaine vidéo, ça peut être intéressant de vous montrer un petit peu, de vous faire la comparaison. Du coup, allez, c'est parti. Xerneas, Yveltal, Kyogre et encore Pikachu. OK, bon, là, on va être un peu moins content parce que du coup, on l'a eu trois fois. Donc, je pense que c'est quand même une carte qui est très sympa à avoir, mais qui n'est pas non plus extrêmement rare. Mais on est quand même content. Allez, le dernier booster. Déjà, déjà, par contre, il est plié. Je le sens. Mes cartes sont super pliées. Je le sens. Mais ça, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout ça. Regardez. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Imaginez, on a Dracofeu sur ça. Est-ce qu'on ne serait pas super déçus ? Bon, on va le faire. On va l'ouvrir. Dialga. Il est horrible. Palkia. Xerneas, X. Je suis super contente, mais je suis tellement déçue. Regardez-moi ça. Oh là là. Et derrière, nous avons une full art. C'est un booster avec deux ultra qui plié. Je suis un peu deg. Je vous avoue que je suis un peu deg. Bon, ça se remet. Ça va se remettre en place, mais on est bon. Je vais les mettre sous pochette tout de suite. Comme ça, on va tenter déjà de... Je vous montre un petit peu avant. Recherche professorale en full art, parce que c'est quand même une très, très belle carte. Même si je ne la garderai pas. Ou peut-être que si, vu qu'elle fait partie d'une mini-extension. Ça peut être un peu une exception à la règle. Ouais, je pense qu'elle va se remettre. Il faudrait que je la mette dans un top. Il faudrait que je la mette dans un top loader. Et je pense que ça se remettra avec le temps. Mais je déteste... Ça me fait tellement mal au cœur, en fait, de voir des ultra rares pliées comme ça. Bon, ben ça, ça arrive. C'est la production. C'est quand ils produisent les cartes. Ben, parfois, il y a des bêtises. Et ça, on fait partie. On va très, très vite parler de ce Xerneas X, qui est quand même incroyable. C'est une carte que j'adore, parce qu'elle marque vraiment le début de ma carrière YouTube. Donc, moi, j'ai commencé YouTube fin noir et blanc début XY. Et ce Xerneas X... Et ce Xerneas X, c'était la carte qui était disponible dans l'édition 7 de base de XY, si je ne dis pas de bêtises. Et elle était incroyable. On adorait cette carte à l'époque. Et elle est vraiment ouf. Avec la pochette, ça rend tout de suite moins bien. C'est toujours mes pochettes mat, un peu chelou. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir cette belle carte. On a quand même eu une très, très bonne pioche pour 4 boosters. Quand même, évolution, pas du tout. Célébration. Avec, bon, quand même ce Pikachu qui revient un peu trop en boucle à mon goût. Mais sinon, un Zamazenta V trop stylé. Groudon, Timaco Magma. Et on finit avec une ex et une dresseur. Vraiment, vraiment très, très cool. Donc, c'est vraiment une super bonne pioche. Et en plus de ça, on a eu un pomme drapie pour Tile de Combat. Et puis, bien entendu, la promo qui est incroyable. Ça fait quand même une très, très belle pioche pour ce coffret. C'est un petit coffret quand même. Et il y a quand même toutes ces ultra-arres. Donc, ça fait vraiment super plaisir. J'espère sincèrement que cette ouverture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo pour revoir du célébration sur ma chaîne YouTube. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501